Bonjour Michel. Bonjour. Est-ce qu'il y aura des absences pour cette première journée ? Les deux qui étaient absents la semaine dernière. Mounier et Huronan. Mounier, c'est à l'audace ? Oui. C'est combien de temps d'absence ? Je n'en sais rien. C'est le joueur qui va nous le dire. Tant qu'il a ras d'un zébler, il ne pourra pas courir. Il ne peut pas jouer au football. Un beau fait sur Achraf, la semaine dernière, il était juste qu'il venait débarquer à Brest. Après cette semaine d'entraînement, comment vous le sentez ? Est-ce qu'on a des chances de pouvoir jouer demain ? Je ne sais pas s'il va démarrer, je verrai déjà. En tout cas sur sa semaine d'entraînement, comment l'adaptation ? Oui, il s'est bien adapté, il travaille bien. Il aime bien travailler. Il avait arrêté il n'y a que 15 jours à Casablanca. Il avait fini le championnat. Il s'était arrêté quand il avait signé chez nous. Ça serait quoi une bonne saison et une saison réussie, Michel, cette année ? Déjà, de pérenniser le club en Ligue 1. Parce qu'on le répète sans arrêt, on nous pose les mêmes questions. Depuis 8 saisons, c'est les 4 descentes. C'est un championnat encore plus difficile pour maîtriser l'état de descente. Après, c'est d'être meilleur dans tous les compartiments. On arrive à être meilleur dans notre jeu offensif, créer beaucoup plus de jeu. Je pense qu'on a des joueurs qui ont la capacité de mieux tenir le ballon et de mieux faire circuler le ballon. 11ème, avec le 18ème budget l'an passé, l'objectif c'est quoi ? C'est de faire aussi bien, mieux ? On va attendre le 17ème, c'est un budget. On va essayer de chercher toujours à être meilleur. de la saison précédente. Première moitié de tableau, ça sera ? Si c'est réalisable, il faut gagner un courant. J'espère que ça va être réalisable. Par rapport à ça, ton effectif, comment par rapport à il y a un an ? Plus équilibré ? Plus de qualité ? Tu parlais de la préparation ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien passé. Il y a beaucoup plus de certitude dans ce qu'on a mis en place. C'est bien articulé. Après, la vérité, elle sera à partir du dimanche. La vérité, c'est toujours la compétition. Un petit mot sur cette équipe de lance, à quoi vous vous attendez ? Dans certains matchs difficiles, comme la saison dernière. Même si on avait gagné là-bas, on avait subi pas mal. Ça va être pareil. C'est une équipe qui passe très haut, qui a des repères dans leur schéma de jeu. Ils n'ont pas changé leur schéma de jeu. Ils gardent toujours leur 3-4-3. Ils l'animent très très bien. Ils ont des forces. On a de bien contrecarrer leurs forces et de leur faire mal aussi, à travers le jeu qu'on peut déployer aussi. Justement, vous parliez du système de lance. L'année dernière, vous étiez adapté là-bas à Bola en jouant à 5. Est-ce que c'est une possibilité encore ? C'était possible au football. En tout cas, vous étiez avec Strasbourg la seule équipe qui les avait battus deux fois sur la saison, sur la phase allée et la phase retour. Justement, par rapport à ça, le fait qu'eux, ils sont très joueuses, vous sentez que pour votre équipe, c'est une opportunité d'attendre et d'aller mettre derrière ? D'attendre ? Ce n'est pas d'attendre. Des fois, on est dans l'obligation de jouer plus bas parce que l'adversaire vous presse très très haut, vous empêche de bien sortir les ballons. Et puis, quand ils ont le ballon, ils sont en capacité de bien combiner aussi, de jouer dans la profondeur et ils font reculer. Presser de défendre bas et de les contrer, de marquer des buts, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Après, on n'a pas une équipe qui a une capacité d'aller presser très très haut et de tenir le ballon en 70% du match. Est-ce qu'attaquer la saison avec déjà peut-être 90% des recrues dans la première journée, c'est un élément important ? Notamment par rapport au fait qu'il y a quatre obligations cette année et que ça permet de savoir sur qui on va pouvoir largement compter ? Oui, mais sur quoi oui, mais sur quoi oui. C'est bien de pouvoir avoir des automatismes avec tous les joueurs qui nous ont rejoints depuis le début de la nouvelle saison. Voilà, ça c'est un point positif. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver un bon attaquant pour nous permettre de passer un carreau au-dessus. Oui, peut-être un attaquant et un deuxième joueur ou un attaquant serait déjà bien ? Si on prend un très bon attaquant qui nous tire notre attaque vers l'avant, ce serait bien. Il questionne éventuellement un milieu défensif supplémentaire ? On verra, c'est possible. Si c'est possible. Le fait qu'il y ait quatre décennies, il faut mieux démarrer le championnat que les années passées ? Il y a aucune... Le truc, c'est régulier quoi. Régulier dans les performances, pas avoir des trous comme on a eu la saison dernière. Heureusement qu'on a fait la grosse série et les six victoires d'affilée qui nous a permis de basculer du bon côté. Sinon, on aurait été en difficulté avec Saint-Etienne de Metz l'année dernière. Et ça, c'est le football. On a une capacité de faire des séries et d'être beaucoup plus régulier dans nos performances. On a pu l'être l'année dernière. Est-ce qu'il y a un petit risque de se dire, bon, on a fini 11e l'an dernier, avec un début de saison, on n'a pas gagné leur démence premier match. Finalement, on s'est maintenu plutôt tranquillement. Est-ce qu'il y a un petit risque de se voir un peu trop beau ou non ? Le message martelé qu'il faut remettre le budget dès maintenant ? Il faut savoir s'en remettre en question tout le temps. Que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, que ce soit le club. Il faut être exigeant envers soi-même et envers les autres. On parlait du début de saison. Est-ce que celui de l'année dernière est toujours en tête ? Dans le sens où on sait ce qu'il ne faut pas reproduire ? Peut-être qu'on va faire la même série. Je ne sais pas. La vérité, c'est que ça va être sur le temps. C'est la compétition qui nous le dira. Mais ça ne vous est pas, vous, dans l'approche, en tout cas, par rapport aux joueurs ? Peut-être qu'ils sont prévenus, ils savent. Ils savent. Après, il faut gagner le match. Il faut gagner le match. La vérité, elle est là. C'est d'aller arracher les victoires pour être meilleur que l'année dernière. Et pour arracher les victoires, il faut qu'on produise beaucoup plus de jeu. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace devant. Et qu'on soit beaucoup plus efficace derrière aussi. On l'a dit, il y a quatre descentes. Il y a un calendrier particulier avec la Coupe du Monde. Les matchs après Noël et début d'année, tout début janvier. Quelle lecture, toi, t'as du... Pour moi, ça ne sert à rien. C'est pas... On s'adapte à tout. Après, c'est de bien organiser l'état de récup qu'il va y avoir. On va s'arrêter le 13 novembre, le dernier match. Si je ne me trompe pas. Derrière, les joueurs vont avoir 15 jours de vacances. Et on va faire une préparation de quatre semaines avec un stage à l'étranger. Avec des matchs amicaux. Pour être prêt pour le 28, la reprise contre Dieu en domicile. ... ... ...